C'est le moment qu'on a sorti tous et on y est enfin, on va se régaler, on va profiter, rendez-vous dans un moment. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus, c'est ce qu'on va voir comme ça. Salut à toutes et à tous, quelle chance on a de se retrouver ici à Lyon au Coupama Stadium, ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Ligue 1 pour une rencontre passionnante, une affiche qui se joue dans une ambiance assez extraordinaire. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après l'hommage mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Voici la composition de l'Olympique Lyonnais, voici la composition du LOSC. Il est bien placé Jonathan David, oui bien fait de la part du gardien. Et peut-être quelque chose sur ce ballon, un bon arrêt du gardien. Et donne Zegrova. Occasion avec cette frappe, oh la bonne parade. Et il remporte son duel bien défendu. Et l'Olympique Lyonnais reste sur une victoire lors de sa dernière sortie face à l'Olympique de Marseille. A quoi on doit s'attendre pour ce match ce long ? Oui et ça s'était terminé sur un 2-1 assez flatteur pour un match disputé devant le public inverse. Cette performance, ça sera le facilitateur d'une autre victoire aujourd'hui, je suis sûr. Et oui pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Voilà la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Et le bon centre là peut-être. Attention le premier poteau, c'était bien tenté mais le gardien est bien placé. Et le forcing pour récupérer le ballon. André. Et on va garder un oeil aujourd'hui tout particulièrement sur Jonathan David. On le sait, son dernier geste toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition. Toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. Le ballon circule bien dans le camp adverse. Oui il y a la place pour un bon centre. Un centre facilement capté, pas de soucis. Ah non, ce ballon est bêtement perdu. Clinton Matta. Ballon transmis à la casette. Ça joue, avantage. Clinton Matta. Le centre, il y a du monde. C'est dégagé. Très bonne intervention sur ce ballon. Ah, il y a un bon pressing. Et voilà une bonne intervention de la défense. Le ballon sort. Clinton Matta. La face est mal assurée. C'est perdu. Du soutien là pour attaquer. C'est une faute. Signalait pas l'arbitre. Et donc un coup franc. Et à noter pour tous les passionnés, cette rencontre de Ligue 1 à suivre ensemble. Bientôt, l'OL affrontera le RC Lens. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Il y a du monde évidemment dans la surface, sur ce couvrant. Attention. Le ballon, là aussi, sans aucune difficulté pour le gardien. Ryan Cherki. Oui, sans commettre de faute. Ah, la perte de balle. Oumtiti. Cabella. Rémi Cabella. Ah, là, il protège bien le ballon. Attention, là, Jonathan David. Oui, bien défendu. Attention, pour mener au score, peut-être. Mais la belle parade, là. On le voit, c'est un match où le score est très accroché, mais on continue à s'écrire beaucoup d'occasions. On sait que ça va évoluer. Il faut maintenir du calme et de la sérénité. C'est le plus important. Le ballon est centré. Bonne intervention défensive. Aucune frayeur, donc. Ah, une bonne contre-attaque, peut-être. Ah, une bonne contre-attaque, peut-être. Allez, il faut l'aider, de proposer des solutions. Attention, la frappe. Et oui, c'est dedans. Quel réalisme pour cette équipe. Mal menée, dominée. Elle marque pourtant le premier but du match. C'est une surprise. Au but du scénario, la visite de but était plutôt l'inverse. L'équipe qui était conquérante n'a pas été récompensée. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Le jeu reprend, après ce but concédé par le LOSC. Haydn Zegrova. Ah, voilà, il protège bien son ballon. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions, là. Ah, il élimine son adversaire. Ah, il peut frapper pour égaliser. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus. Le ballon lui échappe et ça sort. C'est la mi-temps au Groupama Stadium. Et les supporters vont être très contents parce que c'est une très bonne prestation de sa part. Ce but juste avant la mi-temps a permis de donner l'avantage à son équipe et de prendre beaucoup de positivité en vue de la seconde période. Le début de cette seconde période et Lyon qui a toujours un but d'avance dans ce match. avec la casette. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et pour rappel, au programme, nous vivrons bientôt un match de Ligue 1. Lille affrontera le FC Metz. Quand on parle de football, on parle d'émotions. Et quand on parle d'émotions, on parle de vivre ce genre de match. C'est Gros-Vart. La construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Le ballon est dégagé. Benjamin André s'est quitté. Rémi Cavella a bien joué dans la profondeur et super barré. Le danger était réel. Le but semble étouffé. J'allais même me crier « Goal, goal ! » Mais c'était ça de compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. « Goal, goal ! » 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 Zégrova. Il faut l'aider maintenant. Il faut s'en créer là-dessus. Avec Jonathan David. Il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Pierre Jouet est dans le dos de la défense. Il peut y avoir danger là. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Ballon vers la surface. Ballon bien dégagé. Et bonne séquence. Ballon en retrait. C'était plutôt une bonne idée de vouloir placer le ballon. Mais finalement, c'est manqué. Il y avait des l'idée dans cette action mais le geste mal exécuté. Dommage. Rémi Kavella. Nabil Bentaleb. Assez bien joué. Il y a une bonne progression. Ah, il revient provoqué à l'intérieur. Et l'arbitre siffle la faute. Coup rend dangereux à venir. Direc sur le montant. Ballon toujours en jeu. Eh, le danger est éloigné. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Légalisation était là mais les montants ont dit non. Il faut réajuster le viseur. Et oui, dans le couloir Lille, là, peut avancer. Et oui, dans le couloir Lille, là, peut avancer. Et c'est repris par le losc. Et c'est repris par le losc. Ballon sur Alexandre Lacazette. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Oui, le ballon est bien intercepté. Et nous voici dans le dernier quart d'heure, maintenant, de ce match. Et le losc, là, pour tenter quelque chose. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et oui, la bonne passe en profondeur. En très bonne position. Unas. Unas. Un duel remporté. Et le ballon récupéré. Et Loël qui va mettre en place une attaque. Oui, le tir. Oh, le bon arrêt. Mais il y a encore danger. Tranquille. Et oui, un arrêt, finalement, assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique. Mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Cinq minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. J'avais là. Ouais, bien joué. Pas de faute là-dessus. Ismaïli. Attaque rapide pour essayer de rattraper ce but de retard. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Ounas. Excellente couverture de balle. Dommage pour l'attaque. Il s'est contré. C'est le coup de sifflet finale. Et pour l'Olympique lyonnais, le plus important est là. Ce sont les trois points de la victoire. Dans ce genre de match, les trois points, ils sont liés au détail du destin, du karma. Appelez ça comme vous voulez. C'est parti ! ...